Célèbre pour ses affiches lacérées et sa guérilla des signes, Jacques Villeuglais est considéré comme le père de l'art urbain. Lorsqu'il crée, Jacques Villeuglais travaille à l'intuition et approfondit ses sujets sur de longues périodes. Comme il l'explique au moment de travailler sur les dessins pour cette sculpture, il mettait l'accent sur la cryptographie et s'intéressait à Saint-Jérôme en tant qu'un des premiers traducteurs de la Bible. Son idée n'est pas de véhiculer des messages car il pense qu'un artiste doit amener le regardeur à se questionner plutôt que de lui apporter des réponses. Là, on est sur une œuvre réalisée en bronze avec une patine réussie. Le bronze prend la lumière, les lumières changent un petit peu selon l'orientation de l'œuvre. Et l'éclairage. Et puis avec, sur chaque face, le texte caractéristique de Jacques Villeuglais, qui est l'alphabet sociopolitique. Un très beau yes, un très bon no. Et cette œuvre, qui est un tirage à huit exemplaires, s'appelle « Lumière noire ». Date de 2019, mais est sortie là en 2021, parce qu'il y a eu tout un process de réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada